C'est l'une des solutions phares du développement des territoires, la décentralisation des services de l'État par le transfert de certaines compétences aux collectivités locales. Au Gabon, Michel Munga, le patron de ce dossier, nous renseigne sur les avancées enregistrées jusqu'ici. La volonté politique s'est manifestée, il n'y a pas de doute. Nous sommes en train d'aller maintenant vers la matérialisation de la décentralisation par la mise en place de ces organes-là. Dès lors qu'on nous a fini de les mettre, nous allons passer à travailler. Le travail, ça consiste à faire quoi ? Ça consiste par le biais du comité technique, n'est-ce pas ? Le comité technique, son rôle, c'est justement de proposer à la commission nationale des secteurs à transférer aux collectivités locales. C'est un travail qui doit être fait avec les ministères qui sont listés dans la loi. Les deux grands principes de la décentralisation sont l'autonomie et la libre administration. Et pour rendre efficace la décentralisation, qui est la préoccupation du président, à juste titre, que nous sommes chargés de mettre en musique, il se le répète, c'est qu'il faut mettre un levier financier spécial qui permet de fluidifier les décaissements de fonds et qui permet de rendre efficace l'action publique au niveau des collectivités locales. Au Gabon, selon l'article 230 de la loi organique numéro 15-4-26, les collectivités locales concourent avec l'État au développement économique, culturel, scientifique et sanitaire, à l'administration et à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.